Une fois n'est pas coutume, je vais vous introduire le vlog dans la chambre de Théo. Pourquoi ? Parce que la lumière est bonne, parce que j'ai de quoi poser la caméra. Bon, j'espère que vous allez bien. T'as l'info que j'ai là, c'était pour faire la mise au point pour l'air soft. C'est bon, non, 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 pas là-dessus. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, tout de même, mes chers amis. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le mercredi 27 mars 8h37 du matin. Je suis levé depuis 7h45. Je me suis levé pour Libye qui partait au collège. Mes parents, après les petits se sont levé. Ils sont en train de travailler au déjeuner. Moi, j'ai fait ma toilette, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mon jeu aussi, mon petit jeu sur téléphone, mon jeu mobile. Où, en fait, j'ai découvert, après 3 semaines, 2 semaines d'utilisation, je ne sais plus combien, j'avais un problème. En fait, tu peux construire des soldats dans le jeu. Mais plus tu montes ton niveau, et plus tu peux construire des soldats qui sont forts. Sauf que moi, j'avais toujours des soldats du niveau 1, quasiment. Donc, hier, j'ai posé la question sur le chat du jeu, en me disant, mais on ne peut pas éliminer, du coup, les soldats niveau 1 pour en construire d'autres, parce qu'une fois que tu as une quantité limitée de soldats. On me dit, bah si, tu peux les faire évoluer. Oh, bordel. Il y en a un qui me dit, en fait, je suis niveau 20 dans le jeu. Je suis un des meilleurs, un des plus gros niveaux dans le jeu. Il m'a dit, mais tu as un niveau de puissance très faible. Tu devrais avoir beaucoup plus de points de puissance. Je dis, bah oui, parce que tous les soldats sont niveau 1, au lieu d'être niveau 6 ou 7, je crois. Donc, voilà, vous vous en foutez, complètement. Mais voilà, moi, je vous le dis, quand même. Bref. Donc, réveillé ce matin, les enfants ont l'air un peu tendance, je trouve. On verra bien. Et ils m'ont l'air un peu... Un peu colère, là. Pourquoi Théo va encore changer ? C'est déco. Attendez, ils sont en train de se prendre la tête, là. Bon, vous arrêtez de vous prendre la tête ? Dès le matin, là ? Bah, oui, non ? Tu vois ? Dès le matin, il faut faire le flic. Dès le matin, il faut râler. C'est ce que je disais dans le vlogger. En ce moment, ils sont fatigants. Et visiblement, c'est le cas pour beaucoup de monde. Même à l'école, les profs nous le disent. En ce moment, c'est très con. Bah, de toute façon, c'est cette année. Cette année, on en parlait avec Laura. L'année dernière, c'était vraiment beaucoup plus flic que ça. Cette année, c'est... Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui... Je sais pas. Et c'est visiblement le cas de tous les gosses. Ma mère a son boulot. Elle m'a dit, c'est pareil, cette année. Peut-être la conjoncture. Peut-être que nous, adultes, nous sommes plus stressés par les actualités. Et du coup, les enfants le ressentent. Ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression, vraiment, qu'ils sont... Tu vois. Enfin, bref. Donc, du coup, oui. Nickel. Aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui, pas d'un rendez-vous de prévu. Ça, c'est bien. Laura va peut-être aller chez le médecin. Je sais pas, parce qu'hier, elle s'arrachait un ongle, en fait. Vous savez, elle a les ongles au gel. Et hier, en mettant ses chaussures, en fait, son ongle s'est retourné. Et il est pété quasiment jusqu'à la matrice, là. C'est horrible. Il est à vif, là. Tu sais, tu sais, rien d'en parler. J'ai des frissons. En plus, hier, elle me dit, ah, je fais mal, machin, et tout. Du coup, je lui mets un pansement. Et je lui mets un peu. Elle me dit, ah, putain, tu me fais mal. Vous ne me déprime pas que je me coupe un doigt un jour. Je dis, voilà, il ne faut pas porter sur moi. Tu coupes un doigt, moi, tu coupes pas sur moi, les blessures et tout. Truc, os cassé, plaie ouverte, je ne peux pas. Le sang et tout, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas le sang, parce que souvent, les gens qui confondent, qui me disent, ah, toi, tu n'aimes pas le sang. Non, ça n'a rien à voir. Le sang, je m'en fous complètement. Je peux saigner, puis c'est du sang et tout. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais c'est les eaux cassées et les plaies ouvertes, bien ouvertes que je... Oh, ça me terrifie. Hier, je n'étais pas bien. Hier soir, elle regardait encore son ongle. Ma soeur, il y a très longtemps, quand on jouait au foot dehors, en shootant dans le ballon, elle a shooté le sol, le béton, et elle s'était pété l'ongle. Pareil, l'ongle. Hop, salut, mon gars. Il a l'air poussé, heureusement, mais là, ça me fait des frissons dès que j'y pense. Ça me fait des gros frissons, quoi. Je ne sais pas trop, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pas de rendez-vous de prévu aujourd'hui. On reste à la maison. Donc, au niveau boulot, j'ai du boulot normal. Heureusement, je me suis avancé dès hier après-midi sur le montage du replay de Laura. Aujourd'hui, on ne tournera pas de facecam pour elle. On n'aura pas le temps, de toute façon. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais il y a le sport des enfants cet après-midi. Le repas de midi, le vlog a monté. Et ce soir, Laura a un live où elle fait des muffins aux myrtilles. Il me semble que c'est ce soir le muffin aux myrtilles. Je ne sais plus. Je ne peux pas tout retenir. Je ne peux pas tout retenir. 999. Ah non, ce soir, c'est le 4K au citron façon charlotte. Ah voilà, tu vois, je me suis complètement gouré. C'est demain les muffins. Donc, ce soir, Laura, il y a la live à 20h que je filmerai avec là. Mais je devais recevoir, il y a ma commande. Je t'ai censé recevoir ma carte mémoire 128 gigas. Elle est passée où ? Je n'ai même pas tilté. Elle est dans la boîte aux lettres, je ne sais pas. Désormais attendu d'ici le 29. Oui, forcément, c'est quand on a besoin que c'est en retard. Nous sommes désolés. Si vous n'avez pas reçu votre colis d'ici le 29 mars, vous pouvez revenir ici le lendemain pour en rembourser. C'est bon, putain. Livré par Chronopost. Je te dis, c'est quand tu as besoin d'un truc que du coup, ce n'est pas livré. Et quand tu l'attends, genre tu t'en fous un peu, il arrive un jour avant. Il me dit quoi au niveau... Arrivée sur le site de distribution le 27, aujourd'hui à 7h46. Nancy Chronopost. Oui. Tris effectué dans l'agence. Tris effectué dans l'agence. Arrivée sur le site de distribution. On a vu, il est parti là où il ne fallait pas. On verra bien si ça va être livré. Peut-être aujourd'hui ou non, je ne sais pas. Bref, let's go. Je vais redescendre, surveiller un peu les enfants, faire le flic. Voilà, comme d'habitude. Et puis, on verra. À midi, je crois que c'est des pattes. Il me semble, à midi. Le mercredi midi, c'est toujours un repas assez facile, assez rapide. Voilà, voilà, c'est ça. Et ce soir, je ne sais pas, j'ai le choix. Purée maison chipot. Quiche, chèvre, épinard. Patates rôtis et steak. Riz poulet, petit pois. Moi, je vais faire le riz poulet, petit pois ce soir. Pour que je sorte le poulet du congèle, du coup, les émincés de poulet. Tu vois, je le pose là, la caméra, comme ça, ça va. Bon, allez, let's go. Je vais descendre. Mes lunettes sont encore dans la chambre. J'ai ré-réchargé de tabac, de l'aurant de se relever. En tout cas, j'ai réussi à lui faire accepter que la semaine où Malone n'est pas là, c'est moi qui me lève le matin. Depuis le mois de mai dernier, celle qui se lève tous les jours, sans faute et machin, elle fatigue, ce qui est normal. On a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. La semaine où Malone est là, elle se lève à 6h du mat et tout, parce que lui, il se lève aussi tôt pour aller à... pour prendre le bus et tout. Et je lui ai dit, mais laisse-moi me lever la semaine où Malone n'est pas là. Je dis déjà, c'est 7h30, c'est pas 6h. Je dis, en plus de ça, de toute façon, je me lève à 8h15 pour bosser, de toute manière. Fanchement, ça me change quoi de me lever 45 minutes avant ? Pas grand chose. Ça me fait juste prendre l'air pour emmener les enfants à l'école, parce qu'on les emmène à pied maintenant, tout le temps et tout. C'est vrai qu'on les emmène tout le temps à pied maintenant. Et non, elle ne voulait pas. Et là, encore hier, je lui ai dit, vas-y, mais un matin, tu ne mets pas ton éveil. Elle me dit, mais c'est bon, dors et tout. Je mets dormir, c'est bon. J'ai dit, putain, tu fais chier. Je lui ai dit, laisse-moi me lever. On est obligé de se battre pour faire des tâches, des corvées. Enfin, c'est pas une corvée d'emmener les enfants à l'école, mais on est obligé de se lever pour faire des tâches. Voilà, c'est ça, c'est mieux le mot. Oh, putain, c'est pas possible. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi à l'apprendre. Donc là, dedans. Et à l'heure, ça fait du père. Ça va se prendre une tête. Vous avez tous brossé les dents ? Normal. Évidemment, on joue, mais on ne se brosse pas les dents. Voilà. Pourquoi on fait ça ? Ah, tous les matins, tu leur finis un gâteau ? Oh, je comprends mieux. Regarde les deux, là. Elle vient de se lever, regarde les deux. Un petit cœur pour Kekawa. Elle les jette par terre, parce qu'elle a trop peur qu'il la bouffe. Ah, je comprends mieux. Regarde ce qu'il reste. Non. Ah, c'est pour le petit-déj. Sinon, tu as le gâteau au portugais. Il n'y a pas qu'à ce qu'il y a. Non, c'est moi, j'ai pris un morceau hier avec le doigt, j'ai tiré dessus. C'est moi, ça va. C'est soit ça, soit le portugais. C'est peut-être moins calorique, ça. C'est Laura, elle a dit hier qu'il fallait qu'elle refasse attention. Oui, parce que... Après, tu as été avec, donc tu avais envie de bouffer, bouffer, bouffer. Oui, mais quand même. Ouais. Bon, du coup, il est 9h54. Les enfants... J'ai dit, Théo, il m'a dit, tu joues ? J'ai dit, non, je suis au poste de surveillance pour les enfants qui me sortent par les trous de nez. J'ai déjà gueulé, là. Tout va bien se passer. Comme je dis, on l'aigué hier, des fois, on se regarde, on fait... Il ne faut pas redonner le livre pour les consignes ou les échecs. Il dit que je triche, mais c'était juste les emplacements pour dire comment on joue. Merci. Bah oui, il est plus à même de t'expliquer. Non, non, tu ne sais pas jouer aux échecs. Tu positionnais mal les pions, déjà. Ce s'est-à-dire, il a dit, je sais faire. Théo, il a dit, non, on va lire les règles, comme ça, on sait. Mais non, je sais faire et tout. Alors qu'il mettait les pions n'importe comment. Bon, perso, je ne sais pas jouer aux échecs, mais... Moi, je n'ai jamais voulu, ça ne m'a jamais intéressé. Toi non plus ? Je préfère les dames. Les dames, c'est plus rigolo. Ça y est, ça s'énerve. Ouah ! Ah, je te dis, ce matin... Hier soir, déjà, Théo, je n'en vais plus plus de ça. Parce qu'ils étaient en train de jouer à ça. Ils se prenaient tête. Les dames, qui jouent aux micanotes, c'est des grands micanotes. Ah oui, des grands micanotes, c'est ça, les merdes. Et là, tu te foutues par ça. Bah oui, bien sûr. Mais c'est... Le pire, c'est que ce n'est pas des conneries, des grosses conneries. C'est juste, c'est à la longue, à la longue, à la longue, à la longue, à la longue. Je peux dire non, ça t'inquiète, on t'inquiète. Bon, les amis, il est 11h06. Nous sommes toujours en ombre. Et je viens de recevoir, finalement, la carte mémoire. Que je vous avais dit ce matin, qui avait été retardé. Et bah, en fait, c'est bon, ça a été livré. Je n'ai même pas vu le livreur passer, alors qu'on est juste là. Peut-être que c'est la poste, je ne sais rien. Pourtant, c'était chronoposte, à la base. Mais c'est bon, ça a été livré. Avec le petit adaptateur pour SD, micro SD. Donc, normalement, comme j'ai vu, là, c'était une idée reçue. Moi, je me suis toujours dit qu'une micro SD dans un adaptateur, ça baissait les perfs. Mais apparemment, non, ça ne change pas grand-chose. Donc, on va voir ça. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, déjà, parce que c'est un peu la merde, ça. Oh, la vache. Ils font des trucs aussi. Bah, pour éviter les vols, mais tu sais, le truc que tu mets dans ta poche, c'est fini. Oh, putain, je n'ai plus pas l'ouvrir. Ah, c'est bon. Voilà. Petite micro SD, 122 gigas, avec l'adaptateur. Oh, putain, il va foutre le con, le connard. Voilà, l'adaptateur, c'est un disque. C'est une SDXC ? C'est quoi que j'ai pris ? SDXC. Voilà. Petite micro SD, glissée dans l'adaptateur. Donc là, normalement, on a un temps d'enregistrement, une durée d'enregistrement, deux fois plus important. Donc, 2h40, 2h45, pour les lives de Laura. C'est déjà mieux, ça fait plaisir. Il n'y a plus besoin de couvrir, de couper. C'est bon. Normalement, il n'y aura plus besoin de couper. Je te dise de couper pendant ta close, c'est pas grave. Parce que du coup, après, moi, je coupe au montage, mais voilà, ça évite. Donc, c'est bien. Il n'y a plus qu'à tester ça. De toute façon, on verra, ça se rend. Si ça marche et tout. Mais non, ça devrait le faire. Alléluia. Je peux même rajouter une deuxième de 64, du coup, pour faire encore plus de durée. Mais bon, 128, ça devrait suffire. Bon, j'ai sorti les pâtes pour midi. Les nouilles. Et je vais faire avec la sauce tomate que j'ai fait hier. Du coup, j'avais mis soubisail. Voilà, c'est soubisail sous vide. Pour une meilleure conservation. Bon, finalement, je vais l'utiliser maintenant. Mais si on avait dû l'utiliser la semaine prochaine, ça aurait été conservé sans aucun problème au B-Safe de Guy de Marle. Sauce tomate. Voilà. Le poulet, il est congèle pour ce soir. Et puis voilà. Je serai en risotto ce soir, en fait. Ouais, ce sera bien en risotto. Voilà, voilà. Bon, les amis, Laura est allé à la pharmacie pour son nom. Et la pharmacienne, elle a dit... Oui. Du coup, ta carte bancaire et tout, tu vas la ramener dans la veste parce que tu as déjà rangé la veste. Mais la carte est posée là. Ah, ça me... Tu sais que ça me fait des frissons dans les fesses. Bon, je suis en train de faire les pattes, là. Je vais mettre la sauce tomate. Ah, ça sera fraîche. Ah, faut quoi, juste mettre le tulle gras, c'est tout. Et après, le truc par-dessus. Wow, oui, ça m'a plu. J'ai toujours dit le sang, moi, je m'en fous. Mais les plaies, les eaux cassées, les trucs... Putain, c'est mouf, quand même, comme si c'est arraché, hein. Oh, ça va ? Excuse-moi de ne pas supporter ce genre de truc. Bah, non, mais bon. Mais bon, quoi ? Voilà, l'intolérance, quoi. Oui, mais toi, ça ne te dérange pas. Moi, c'est un truc qui peut me faire tomber dans les pommes. Soit un peu tolérante envers ce que j'aime ou pas. Regarde. Prends de la merde qu'il y a dans l'évier. Toi, ça te donne... Ça te rend mal. Bah, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas ma passion, mais ça marche. Je supporte. Ah, bah, c'est le vomi, tu ne peux pas. On va savoir. Il faudrait que je fasse une psychanalyse là-dessus, savoir pourquoi je ne supporte pas ça. Qu'est-ce qui a pu se passer dans mon enfance que je ne supporte pas ce genre de blessure ? Non, c'est dur à couper. Oui, c'est bon. Bon, il s'est arrêté. En fait, elle m'a dit qu'il fallait mettre un... un boîtier. Un boîtier ? Un boîtier. Ah, oui, oui, oui. Ils n'en avaient pas. Ah bon ? Elle m'a dit qu'il fallait aller à... à une pharmacie. C'est un boîtier. Oui. Pour acheter un doigtier. Bah oui, ce n'est pas faux. Ça serait bien, oui. Comme ça, moi, ça protégerait bien le doigt. Parce qu'elle m'a dit, là, en fait, que ça tombe, non ? Bah oui. Et hop. Voilà. Les bonnes pâtes. Les bonnes nouilles. On est pour les poids. C'est bon. Heureusement que j'avais dit que je ne sortais pas aujourd'hui. Non, là, Laura est rentrée de la pharmacie du village et ils lui ont dit qu'il faudrait quand même qu'elle mette un doigtier pour protéger et bien tenir le pansement et tout ça. Et ils n'en avaient pas ici, à la pharmacie. Donc là, je suis parti à la pharmacie de Saint-Dié pour aller chercher un doigtier. Elle veut aussi du dissolvant sans acétone pour enlever le vernis qu'elle a. Je vous jure, ça me met des frissons dans la cuisse, là. Ah non, mais moi, c'est un truc, je ne peux pas. Je sais que ça la saoule. Et si un jour, je suis blessé, bah oui, je comprends que moi, il y a des trucs que je ne peux pas. Elle, de son côté, il y a des trucs qu'elle ne peut pas supporter aussi. Moi, ça, je ne peux pas. C'est une pervurance. Ah non. Ça, moi, je ne peux pas. Quand il faut vider l'évier et qu'il est rempli de merde et tout, il faut mettre les doigts dedans. Bah, du coup, elle est là, ah non, je ne peux pas, ça me... Ah non. Je dis, bah moi, c'est pareil pour les blessures. En tout cas, ce genre de blessures. La chair à vif et tout. Même dans les films, j'étais plus téméraire quand j'étais ado. J'arrivais à regarder les films comme ça, les slasheurs et tout ça. Mais aujourd'hui, regarder un slasheur, non, je n'aime pas. Je ne peux pas. Comme Laura, elle n'aime pas les films d'horreur. Moi, j'aime bien. Mais les films où les mecs se font découper en deux, ça me terrifie. Ça me... Donc voilà. Mais là, je vais aller à la pharmacie, je vais lui prendre ça, le doigtier, comme ça, au moins, elle aura le doigt qui sera bien emballé et tout ça. Parce que elle a raison, à la pharmacie, il faut vraiment pas que ça touche ou que ça fasse appui dessus et tout donc comme ça c'est fait, là sa mère elle vient de passer parce que Chloé pour une activité à l'école elle doit ramener des vieux objets des objets du passé ça sent la sauce tomate et du coup sa mère lui a ramené 2-3 trucs et mes parents aussi lui ramènent 2-3 objets du passé c'est pour la semaine prochaine et tout donc ça va et du coup on a mangé les nouilles sauce tomate que j'ai fait hier elle était bonne la sauce tomate que j'ai fait hier elle était trop bonne, ça pute tu vois c'est genre le truc que tu pourrais dire la chair à tomate je la fous à la poubelle ou je la mets dans le compost parce qu'on n'utilisait que la tomate pour faire la tomate farcie, bah non la chair je l'ai gardée et on en a fait du coup de la sauce tomate et on a eu assez pour 700 grammes de pâte donc franchement c'est nickel on a tous mangé, là il y a juste les billes qui rentrent tout à l'heure qui rentrent dans une vingtaine de minutes à peu près mais voilà c'est cool en tout cas la météo 3 degrés là non mais s'il te plaît je suis désolé c'est vraiment du grand on a regardé l'autre jour on s'est amusé à regarder des vlogs d'il y a 4 ans enfin je me suis amusé à regarder des vlogs d'il y a 4 ans et je montrais à Laura la tête des enfants comme ils ont grandi et tout tu vois et tu vois à quel point ils ont grandi c'est ouf mais surtout à la même période au mois de mars on était en t-shirt dehors la période Covid là il avait fait super beau et là on est fin mars quasiment début avril il fait 3 degrés il y a une semaine il y a 7 jours il faisait quasiment 20 degrés là ben oui parce que mardi dernier j'étais allé faire les repérages de l'urbex et on avait j'avais 17-18 degrés et là 3 degrés bon c'est monté à 4 excusez-moi je suis mauvaise langue mais c'est ouf quoi cette météo de merde moi ça me rend zinz cette météo me rend zinz zinz ça me fatigue j'en ai marre je veux du beau temps même pas pour faire de la moto ou quoi que ce soit c'est juste ça fait plaisir le matin de te lever avec du soleil quoi ça te fait plaisir tu te lèves il y a du soleil et tout les oiseaux ils chantent tu sais que voilà tu peux aller fumer dehors en t-shirt ça va quoi ah non mais il flotte c'est déprimant c'est vraiment la météo la météo joue beaucoup sur le moral je trouve et c'est déprimant là quand je suis parti il y a Théo et Léo qui faisaient des conjugaisons il aura leur adénu des conjugaisons à faire et puis après ils ont le sport et tout mais ouais c'est ils peuvent même pas jouer dehors tu vois ils peuvent même pas il pleut putain ok ton chiotte je te jure on en a gros on en a gros bon j'arrive à Saint-Dié dans 10 minutes bon pour situer on est quand même pas loin de Saint-Dié on est à genre on prend une nationale et on arrive à Saint-Dié ça va on est pas trop trop loin on est pas trop isolé même si des fois une petite maison au milieu de la forêt ça nous déplairait pas pas de mentir j'ai mon partenaire qui m'a répondu là je lui ai dit que j'allais pas du coup à la convention là où j'étais invité je sais pas si je vous l'ai dit en détail mais voilà j'étais invité à l'étranger et tout j'ai dit que non j'y allais pas et tout et comme j'ai dit en live hier avant que les gens spéculent en disant ah t'as pas le droit de sortir du taxi j'ai le droit de sortir du territoire parlez pas de ce que vous ne savez pas c'est même une question que j'ai posé de toute façon donc si mais non là franchement ça me fait perdre deux jours deux jours de taff et tout quand tu pèses tu mets des trucs dans la balance de toute façon je l'ai expliqué hier en live je vais pas me répéter encore vous l'aurez en replay mais voilà donc là j'ai dit au partenaire non bah non je viendrai pas il me dit ah bah c'est dommage en espérant te voir la prochaine fois on verra on verra où ça franchement en toute honnêteté ça avait été une autre ville que je connais pas genre en Suède en Stockholm en Finlande en Autriche je sais pas quoi peut-être que là je me serais là c'est une ville que je connais pas mais là franchement non non aïe aïe oula j'ai passé la seconde un peu tôt mon gars oulala oh le temps de merde j'en ai marre la flotte là putain j'attends à ce que Gaston m'appelle à mon avis parce qu'il est en train de poser le parquet et du coup il lui faut quelqu'un pour s'appuyer sur le parquet pour voir le toquer et le mettre à niveau tu vois enfin le serrer bien comme il faut mais hier il devait retourner chez Welldom parce qu'il a acheté des genre 20 paquets de parquets et il a 18 lattes de parquets en tout qui sont cassées donc deux paquets qui peuvent être mis à la poubelle donc là il est retourné hier pour leur dire vous me redonnez deux paquets ils sont tous cassés puis vu la quantité d'achat qu'il a fait chez eux je pense pas qu'ils vont l'embêter longtemps mais c'est ça qui est ouf il a acheté aussi c'est ce que j'avais réfléchi pour la véranda c'est des panneaux imitation bois des grands panneaux imitation bois et il en a acheté et il a un panneau où le truc il est même pas peint en fait la machine elle l'a peint de traviole donc t'as un bon centimètre où en fait c'est du blanc c'est pas peint c'est imitation parquet enfin je veux dire il n'y a pas de contrôle qualité dans les usines avant d'emballer ils vérifient pas que ça a bien été que la machine est bien calibrée qu'elle a bien peint correctement enfin je comprends pas enfin imprimer là c'est même pas bien c'est du impression mais bon c'est la peinture quand même mais je comprends pas que ça soit pas vérifié tu vois c'est notre tout part en couille de toute façon tous les services les machins t'as l'impression que tu payes des services et en fait c'est le gros bordel quoi et les gens ont plus envie de faire du truc de qualité je pense c'est dommage après je dis ça mais je suis pas mieux moi que j'avais mon entreprise en Suisse en informatique combien d'erreurs j'ai fait mais bon je les assume et surtout je les reconnais aïe aïe allez on avance hop hop en plus là j'ai une pharmacie juste là mais je vais pas à celle là parce que j'aime pas du tout cette pharmacie ils sont pas aimables du tout ils n'ont pas envie donc je vais à une autre pharmacie plus près de Saint-Denis par contre l'autre il me colle au cul derrière vache il va me rentrer dedans allez bientôt bientôt arrivé je vous reprendrai de ta allure bon les amis c'est bon il est actuellement midi 55 je suis allé à la pharmacie j'ai trouvé les doigtiers pour Laura je l'ai trouvé de dissolvants sans acétone qu'elle avait besoin aussi et je suis passé à la boulangerie pour prendre un bagna au thon et un orangina non pas pour moi mais pour Libye car demain elle a une sortie scolaire toute la journée et du coup soit ils avaient le panier repas de la cantine soit on leur faisait un pique-nique nous un sac pique-nique et on va dire que la première fois elle m'a dit le panier repas de la cantine catastrophe elle dit c'était pas bon du coup je lui ai pris un bagna au thon c'est ce qu'elle préfère de toute façon elle est comme moi ton maillot voilà donc j'ai pris un bon bagna au thon bien gros un orangina et à l'aura du gâteau aussi que Laura le fait ce soir et tout ça donc voilà comme ça son petit pique-nique est prêt et nickel-os donc voilà vous voyez je l'avais noté dans l'agenda et c'est Laura quand j'étais à la pharmacie elle m'a dit t'as vu qu'il y a le pique-nique de Libye demain je dis oui je sais je viens de voir je suis à Saint-Di je vais y aller sinon au pire je serais allé à l'épicerie j'aurais trouvé ce qu'il faut mais voilà comme ça c'est fait pas besoin de le faire moi il est déjà fait le bagna c'est nickel et puis là je rentre à la maison avec ce temps de merde je te jure c'est une catastrophe mais genre vraiment vraiment la plus grosse catastrophe c'est qu'on passe quand même de 20 degrés à 3 degrés en quelques jours par dans ta gueule même hier hier il faisait 17-18 et là 3 ça n'a absolument no fucking sense ça n'a aucun sens je te le dis mais bon là on doit supporter ça malgré nous allez compliqué Geoffrey répond de nouveau plus depuis ce matin depuis hier pas de nouvelles hier genre à 17-18h il m'a juste dit ok pour l'airsoft il m'a dit dès qu'il a de l'argent il réserve sa place et puis après je lui ai dit pour l'enquête je lui ai dit du coup l'enquête quand il m'a dit vendredi soir je lui ai dit ok ça marche je note il n'a plus répondu des fois comme ça pendant 2-3 jours on n'a plus de nouvelles donc là je ne sais pas j'espère que d'ici vendredi il va répondre quand même parce qu'il faut qu'on s'organise un petit peu donc je ne sais pas bon je suis monté pour vloguer du coup depuis tout à l'heure je suis rentré Laura a lutté pour faire faire des maths les conjugaisons allé haut et théo et ça finit par une engueulade encore enfin une engueulade parce que l'un et l'autre s'amusait à tricher quand l'autre avait la bonne réponse l'autre regardait sur sa feuille pour donner la bonne réponse aussi sauf qu'ils nous prennent vraiment pour des débiles parce qu'on se rend un peu compte parce que quand ils viennent nous montrer le résultat de la soustraction de la multiplication ou autre on leur demande de nous détailler le calcul et ils se gourrent le résultat est bon mais le cheminement n'est pas le bon compliquette bon il est 15h30 la journée continue je ne vous ai toujours pas montré la lame de la 3 de toute façon je vous en battais les couilles de toute manière très honnêtement j'ai fait décongeler la viande pour ce soir du coup ce soir je fais alors au début c'était riz poulet riz poulet je ne sais plus quoi putain merde c'est quoi déjà oh bordel je ne me souviens plus je suis fatigué je suis fatigué riz poulet petit pois ah oui voilà qu'est-ce que c'est que ça ok d'accord une collab on vient de le répondre ok notre collab aussi et là aussi bref bref donc ouais riz poulet petit pois pour ce soir je vais peut-être mettre aussi des émincés de poivrons dedans et au début je me suis dit je vais faire ça mais en fait je crois que je vais faire le riz en risotto c'est-à-dire je vais cuire le poulet le poulet le poivron ensuite je rajoute le riz et après les petits pois et je fais cuire en risotto avec le bouillon je pense que je vais le faire comme ça hum allez euh ouais 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 et puis là faut que je fasse gaffe à ma cuisson du riz faut que je fasse gaffe parce qu'il y a apparemment sur Twitter il y en a qui ont qui se sont scandalisés de comment je faisais le riz avec des spécialistes culinaires euh là après les dés de carottes c'est le riz tu sais il faut faire attention ouais puis là Geoffrey je lui ai dit du coup on s'organise comment pour vendredi pour l'enquête il a dit je te redis ça dès que j'ai ma voiture c'est pas à moi on doit lui prêter une voiture et tout j'espère que ça va le faire pour vendredi parce qu'après il faudra reporter encore il y a déjà au moins deux trois semaines de retard sur l'enquête là mais bon c'est pas évident c'est pas évident de s'organiser attends aïe 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 ouais franchement c'est fatiguant je te jure que là c'est des périodes des périodes mais là je pense qu'il y a des périodes où on est plus oh putain mes lunettes sont dégueulasses il y a des périodes où on est sensiblement plus alerte plus op tu vois il y a des périodes où on est juste fatigué et là je pense qu'on est juste fatigué parce qu'on a plein de choses à gérer entre le boulot entre la maison les rendez-vous nos histoires d'avocat machin et tout ça fait quand même du truc à gérer l'administration l'école des enfants les enfants en eux-mêmes la routine du quotidien et tout ça c'est encore on est deux donc on gère à deux tu vois si t'en as un qui craque l'autre il peut encore être là mais là le problème c'est qu'en fait on est tous les deux en craquage on est tous les deux fatigué les gars je vais pas te mentir on est tous les deux bien fatigué donc ouais c'est après voilà je me plains mais vous savez ce que c'est si vous avez des gosses vous savez parfaitement de quoi je parle vous êtes totalement conscient de ce que je parle de quoi je parle vous même ressentez sûrement la même chose régulièrement et tout ça voilà c'est pas je suis pas en train de dire que notre situation est exceptionnelle je suis pas en train de dire qu'on est les plus à plaindre ou quoi que ce soit c'est juste on a cinq gosses et cinq gosses à gérer et tous les uns et les autres il y a des choses voilà par exemple là il y a il y a une dizaine de jours j'ai eu le père de Malone au téléphone parce que voilà il y a eu des choses qui se sont passées rien de grave ou quoi que ce soit mais je l'ai eu au téléphone parce que voilà je voulais qu'on mette certaines choses au clair avec Malone chez son père il y a des règles beaucoup plus strictes que chez nous et je voulais en parler avec son père et tout et voilà ça s'est très bien passé son père était tout à fait d'accord avec moi on était d'accord tous les deux d'ailleurs sur plein de choses et voilà donc tu vois que ça soit les grands ou les petits il y a toujours des trucs à gérer avoir des gosses c'est pas facile de toute façon ça a jamais été facile c'est beaucoup de bonheur j'ai beau me plaindre c'est beaucoup de bonheur et tout mais c'est aussi beaucoup de stress nous en tant que parents putain qu'est-ce qu'on se stresse pour eux après c'est normal nos parents aussi stressaient pour nous mais tu sais que des fois je me dis on est quand même relativement strictes on prône une éducation relativement stricte que souvent les professionnels comme l'école nous disent s'il y avait plus de parents comme vous on s'en sortirait mieux mais en fait des fois t'as l'impression que t'arrives quand même pas à t'en sortir là en ce moment ouais c'est ce qu'on se dit on se dit on sait pas quoi faire le truc le plus fou c'est que t'engueules les gosses et dix minutes après c'est comme si t'avais jamais rien dit ce que je dis à ma mère au téléphone je suis pris la tête avec elle au téléphone tout à l'heure parce qu'elle est en mode ah oui machin je dis putain ils ont triché quoi ah mais c'est pas grave non c'est grave c'est grave je dis mais tu te rends compte moi nous quand on était gosses nos parents nous engueulaient mais on rasait les murs on avait peur de leur parler on avait peur de les affronter on avait peur de on rasait les murs et aujourd'hui non la génération des gosses d'aujourd'hui malgré le fait qu'on soit quand même super strict bah c'est une génération qui tu les engueules ça leur passe au dessus et ils font comme si de rien n'était et ils continuent de foutre le bordel et ils continuent de se prendre la tête et ils continuent de te prendre pour un con alors que putain tu les as engueulés ça me rend fou tu vois l'histoire de l'armoire explosée il a arraché les charnières de son armoire parce qu'il s'amusait comme un con à ouvrir en grand et à tirer sur son armoire parce qu'il s'amusait avec son frère c'était pour rigoler mais mon dieu mais je n'ai jamais explosé une armoire dans ma chambre moi des armoires qui ont duré des dizaines d'années je me suis jamais amusé à arracher un meuble je ne sais pas qu'il l'a fait exprès mais au bout d'un moment c'est comme Malone Laura lui avait pris un lit tout neuf et tout et un jour putain on se rend compte qu'il a explosé toutes les lattes de son lit parce qu'avec ses potes il s'amuse à sauter debout sur le lit mais il s'est pris une soufflante aussi il s'est fait engueuler son grand-père a dû venir tout reconsolider tout réparer et tout on a dû voilà on a dû on a dû l'engueuler combien de fois on lui a dit mais putain Malone quoi mais tu peux pas prendre soin des affaires et ben les gosses d'aujourd'hui c'est ça ils ont plus aucun respect pour les adultes ils ont plus aucun respect pour les affaires des autres ils ont plus aucun respect pour leurs propres affaires ils ont plus aucun respect pour les punitions ils ont plus aucun respect pour l'autorité ils ont plus aucun respect pour rien et encore comme je le dis on est super strict mais moi je connais des gens qui ont des gosses et qui sont totalement laxistes mon dieu je me dis c'est ce qu'on se disait avec le père de Malone on a encore de la chance c'est que voilà là on parle de Malone mais c'est pas un délinquant il se drogue pas il traîne pas les rues toute la journée il travaille bien à l'école voilà tu vois il est bien mais ça pourrait être pire et ouais c'est sûr que si enfin si tu laisses tout faire ouais là j'imagine même pas moi j'en vois des fois des gosses dans le village et tout ils sont tout seuls en vélo et ils ont l'âge de Chloé quoi et la dernière fois que j'avais amené les enfants au sport pareil j'ai croisé un gosse il devait avoir l'âge de Chloé tout seul en vélo dans la rue et j'étais à Laura j'étais mais what the fuck man alors oui les parents sont tranquilles du coup ouais maman je peux aller dans le village en vélo ouais vas-y 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 et hop ça s'en va et puis tu sais pas où il est c'est pas quand est-ce qu'il rentre machin ça s'affaut les jetons alors c'est sûr que avec notre façon d'être strict c'est sûr que nous on on s'impose du coup des limites on s'impose des contraintes on s'impose de devoir répéter 50 fois les mêmes choses mais c'est nécessaire quoi c'est nécessaire c'est là hier c'est pareil non tu prends pas les BD Tintin tu prends pas d'accord et il fait quoi il les pose il les pose sur le rebord de la fenêtre au lieu de faire 3 mètres pour aller le ranger dans la bibliothèque il te le pose sur le rebord de la fenêtre et ce matin quand je me suis levé j'ai dit pourquoi cette putain de BD est là je dis pourquoi tu l'as pas juste rangé quand on t'a dit non pourquoi tu l'as juste pas rangé ça allait plus vite de la poser juste sur le rebord de la fenêtre ouais ça t'a fait gagner une seconde quoi sur ton planning tu vois donc c'est je comprends pas c'est très 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 fatigant et c'est épuisant psychologiquement donc il y a ça il y a l'école il y a machin il y a aussi l'aspect financier les factures à payer les avocats à payer et tout c'est pas de tout repos tout ça là je vais pas te mentir c'est un peu c'est un peu fatigant oui 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 enfin bref bon je vais redescendre on va regarder un peu la télé et tout ça au niveau boulot comme je vous ai dit j'ai pas excessivement de boulot à faire dans la mesure où là tout de suite bah j'ai mes montages qui sont faits mes vidéos qui sont planifiées programmées j'ai ce vlog là prêt à monter mais ça sera ce soir l'oral a son live mais du coup pas besoin de préparer la caméra là tout de suite pour le live donc voilà c'est pas dans l'urgence absolue je te jure je te jure je te jure je te jure je suis sûr de manger ah oui je voulais voir ça ah oui c'est mieux c'est l'idée Geoffrey bah oui il m'a répondu du coup Geoffrey ça y est alléluia il était avec son frère c'est pour ça donc ouais on va voir pour vendredi normalement ça devrait le faire on verra bien on croise les doigts ma foi ah oui le pouvoir d'un câlin 1% de batterie 100% c'est exactement ça moi j'espère que son live va pas durer trop trop longtemps Laura on a le temps de regarder un peu l'os tu vois euh du coup au niveau planning je crois que demain il y a juste Laura elle a 10h ses ongles et à partir de 15h30 on la réunit en part en prof pour Libye là aussi ça va être faite putain ma mère qui me rappelle montre ton doigt avec ta capote dessus mais tu l'as enlevé non elle est là mais pourquoi tu l'as parce que ça sert bah oui ça sert c'est normal son doigt enmitouflé moi je suis fait j'ai dit à la caméra quoi nous t'es fatigué psychologiquement mais du coup tu vois il y a Léo qui arrive je peux vous aider je peux faire quelque chose mais ils ont pas compris qu'en fait c'est pas nos grands de service qu'on veut c'est juste qu'ils écoutent simplement ce qu'on dit oui c'est gentil oui c'est super non mais c'est gentil bien sûr comme hier ça je l'ai pas dit en vidéo mais en live je l'ai dit Léo il arrive il dit je peux passer l'aspirateur au rez-de-chaussée parce que c'est très sale tu l'as fait le matin tu sais t'avais fait le matin mais je pense qu'en fait il voulait aller se cuche pour le faire il voulait juste me le faire voilà et maladroitement c'est très sale mais tu sais quand t'es fatigué t'entends ça t'es là mais quoi mais quoi c'est surtout quand tu 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 te donnes tu vois pourquoi pas que ce soit sale justement puisque je me fais chier quand même tous les jours à entretenir la maison tu vois c'est ce qu'on mange ce soir alors ah c'est du poulet riz poulet petit pois et je vais même mettre du poivron avec fait en risotto comme ça il y a des petits pois il y a du poivron poulet c'est light le riz en risotto c'est du bouillon quoi qu'il le cuit et il n'y a pas de crème du coup vu que c'est en risotto enfin si il y a un petit peu de crème à la fin parce que j'ai pas de fromage pour faire en risotto ou alors je vais le cuit en pilaf ah ouais je vais peut-être juste le cuit en riz pilaf ouais ça sera très bien avec le ouais 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 je vais tuer en riz pilaf en riz pilaf on croit quelqu'un non en riz pilaf le riz pilaf j'ai dit en riz pilaf dans ma tête je pensais à un monsieur qui s'appelle en riz pilaf il n'y a personne qui s'appelle en riz pilaf et on regarde notre belle famille dédicace à marina il n'y avait rien d'autre non la merde aujourd'hui ça commence aujourd'hui le sujet de merde et un jour un doc sur M6 c'est les animaux ça va s'envigner bon les amis c'est l'heure de la préparation du repas les poivrons et tout qui était sous bicelle bien sûr et du coup je vais préparer tout ça il n'y a pas un petit moment vu que c'est du style risotto et pilaf tout ça let's go bon les amis il est 18h22 on a terminé de manger du coup repas assez light en soi riz poulet petit poivre poivron voilà c'était light franchement c'était nickel bon petit repas et tout Théo et Léo sont mises à péter un ballon il y a deux jours et ils tournent aïe 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 on en a parlé à table je dis je sais pas vous avez peut-être une au dessus de notre tête vous voyez une jauge d'énervement et vous vous dites le but c'est de la remplir le vite possible on essaie d'en parler avec eux en calmement on essaie de débattre et tout qu'est-ce qui se passe pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous nous rendez un zin zin voilà c'est tous les gosses comme ça de toute façon suffit d'aller sur TikTok pour se rendre compte qu'on est absolument pas les seuls dans le même bateau les amis allez j'ai du boulot je vais monter mon vlog du coup pour demain pour après-demain du coup et puis voilà comme ça ça sera fait j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir une vidéo un peu alors déjà le vlog d'hier le titre c'est on est fatigué psychologiquement alors là je me demande ce que ça va être c'est on est toujours fatigué ça va être ça on est toujours fatigué psychologiquement je pense que ça va être ça j'ai absolument pas touché l'ordi de la journée je me rends compte que j'ai pas touché l'ordi aujourd'hui parce que j'ai encore mon casque qui est en charge d'hier soir c'est vrai que je l'ai pas touché de la journée bravo c'est ouf bon let's go en tout cas on va bosser et quand t'es pas assez saoulé t'as le logiciel de montage qui plante j'avais pensé vous clôturer tout à l'heure mais en fait je vous dis non parce que je monte le vlog vers 20h je terminerai de monter le vlog à 20h pendant le live de Laura comme ça je suis sans live en même temps donc je le ferai tout à l'heure donc je vous vlog encore un petit peu voilà je suis désolé vous devez encore me tenir compagnie c'est plus que moi qui vous tient compagnie en fait dans cette histoire donc bref deux fois que le logiciel plante je sais pas ce qu'il se passe c'est un peu siant est-ce que j'avais enregistré oui ça va ouais donc je continue de monter le vlog je reprendrai pas souvent le logiciel j'avais enregistré donc ça va planter mais ça va j'avais enregistré alléluia alléluia et on continue 18h40 il reste encore 1h20 dans le live et j'espère que la carte mémoire ça va fonctionner nickel j'espère qu'il y aura pas de soucis normalement non mais bon on sait jamais il manque de piles là comme ça se fait qu'il manque de piles ici sûrement dans une manette de jeux vidéo je pense probablement ça eh dimanche on change d'heure on passe en heure d'hiver en heure d'été là c'est à dire qu'on dort une heure de moins mais il fait nuit une heure plus tard donc là il fait nuit vers 19h et ben là ce sera vers 20h ça c'est agréable par contre enfin c'est agréable c'est pour un temps de merde là parce que putain j'ai dit à l'aura la météo oh alors pour la partie d'airsoft c'est de nouveau mal marin là ils annoncent de la pluie non-stop jusqu'au 10 là notre météo dans les Vosges là c'est de la pluie non-stop jusqu'au 10 avril avec un peu plus de 10 degrés à chaque fois mais de la pluie si je regarde là où il y a l'airsoft c'est pareil mon dieu mon dieu ah ils disent pour le 13 avril là où on fait de l'airsoft probabilité soleil avec 20 degrés ça serait bien une fois j'y crois pas trop mais ça serait bien ben je termine de monter ça bon il est 19h et cette position de vlog n'est pas sans raison la raison c'est que je dois recharger mon téléphone avec le jeu que j'utilise ça me bouffe de la batterie putain c'est ouf bon il est presque 19h mon vlog est monté au moins jusqu'à maintenant enfin non j'ai juste pas monté la séquence que je vous ai fait avant en vous disant que le jeu s'est planté là c'est bon j'ai réussi à progresser je suis toujours sur mon jeu et je fais partie des meilleurs du jeu alors que je ne connais absolument pas le jeu et du coup tous les jours je reçois des messages oui tu veux pas rejoindre notre alliance mais le truc c'est que moi je suis fidèle et le bordel c'est qu'en fait j'ai rejoint une alliance tout au début que je connaissais pas je connaissais personne je discute pas mal avec un des membres de l'alliance et puis un petit peu avec 2-3 autres j'ai été promu chef de l'alliance parce que l'autre s'est barré l'autre il a abandonné son poste de chef de l'alliance qu'il avait créé et du coup là quand on me propose de rejoindre des super alliances vachement intéressantes mais j'ai pas envie de lâcher mes potes enfin mes potes mes potes virtuels mes collègues mes collègues de jeu j'ai pas envie de les lâcher ça me fait chier de me dire vas-y je les lâche et puis je pars ailleurs tu vois là dessus ouais je suis assez fidèle sur ce jeu donc ça m'embêterait un petit peu de les lourder donc bon j'ai pas très envie tu vois ça m'enchante pas beaucoup c'est un peu c'est un peu embêtant cette fidélité me pose problème mais après c'est vraiment le principe voilà même si je sais qu'avec une autre alliance je serais beaucoup plus je serais beaucoup plus performant ça m'embête un peu j'ai déjà réussi à trouver enfin on m'a déjà expliqué comment monter mes unités donc c'est déjà bien c'était une journée fatigante ouais ouais beaucoup de fatigue en ce moment là alors au niveau fatigue physique je vous avais dit pendant les vacances j'ai pris beaucoup de fatigue et là ça va beaucoup mieux j'ai quand même mis une bonne semaine et demie à récupérer ce qui est quand même pas mal mais j'ai quand même pris pas mal de fatigue pendant ces vacances maintenant on s'est rattrapé ça va mieux non en me levant le matin pour les gosses et tout ça va franchement je suis pas en PLS la journée comme je l'étais la première semaine de rentrée scolaire putain d'ailleurs il leur reste plus que 3 semaines de vacances là c'est le 20 avril les vacances dans 4 semaines une fois que cette semaine est terminée il leur reste une, deux, trois 3 semaines oh la vache ah ouais ah ouais putain oh le seigneur ah puis y'a pas y'a pas d'école lundi c'est lundi de Pâques ah oui y'a pas d'école oïe 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 seigneur ou doux Jésus ah oui et puis là je disais à Laura l'autre jour tu vois je rigole toujours de l'âge des abonnés de ma mère machin et tout ça en disant tu vois et là le truc c'est que j'ai remarqué l'autre jour que j'avais des varices au mollet je n'avais jamais eu de varices au mollet donc j'ai remarqué que j'avais des varices au mollet que mes mains deviennent de plus en plus vieilles tu vois elles se marquent de plus en plus mes mains j'ai toujours on a jamais vu mes veines aux mains ouais mes veines aux mains on les a jamais vues et là depuis quelques temps ça j'ai la barbe qui devient grise là j'ai la barbe qui devient grise là et tout et j'ai dit à Laura tu vois j'approche la quarantaine alors même pas quand je dis ça bah si j'ai 36 dans 3 mois là c'est ça oui dans 3 mois j'ai 36 ans ça veut dire que je suis remis 37 et bientôt 40 je suis plus proche des 40 que des 30 je dis souvent à Laura j'approche la quarantaine et en fait je me rends compte que je vieillis et là ça s'accélère un peu j'ai l'impression j'ai dit à Laura j'ai entre les varices que j'ai au mollet pour moi c'est des signes de vieillesse sont aussi physiques tu vois c'est pas que être fatigué avoir du mal à rattraper une nuit ou t'as mal dormi non les signes de vieillesse pour moi se concentrent principalement sur des signes physiques des trucs visuels la barbe qui devient grise ça me dérange pas qu'elle devienne grise mais ça plus plein de choses qui se cumulent et ben je me dis merde je me fais vieux quand même et puis je me vois aussi en vidéo la dernière fois on a regardé des vlogs il y a 4 ans pour voir un peu la tronche des enfants quand ils étaient plus jeunes ça nous faisait tout bizarre et ça nous faisait chaud au coeur même Laura elle en a pleuré quand elle a vu la tête de Chloé il y a 4 ans et il faut comprendre que nous aussi je voyais ma tête il y a 4 ans j'avais pas la même tête c'est vrai souvent on se fout de la gueule en disant ouais t'as vu le coup vieux que t'as pris depuis que t'es avec Laura et machin et c'est pas le coup vieux que j'ai pris de ça alors oui j'ai vécu beaucoup de choses difficiles j'ai pas un métier reposant psychologiquement enfin quel métier reposant psychologiquement j'ai envie de dire mais qui apporte beaucoup de tracas et tout ça et ben ça se voit ça se marque le visage se marque la fatigue se marque je perds les cheveux bon encore ça va la coiffeuse elle arrête pas de me dire mais non ça va mais j'en ai encore un peu mais ça commence à manquer un peu les cheveux il va falloir que j'aille en Turquie non je rigole je ne ferai pas de chirurgie souvent ça aussi on me le demande tu comptes aller en Turquie pour te remettre des cheveux non j'ai pas l'argentur qui me remet des cheveux non ça ne m'intéresse pas ça va ? quoi ? ça va ? oui ça va avec le carré hockey en bas non mon dieu on a mis le PC et on l'essaye et on chante et maman elle a dit quoi ? ma maman quand je lui demandais elle m'a pas répondu que j'ai fait ça pour envie qu'elle a rien dit du coup bah oh bordel c'est magnifique en plus donc comme j'ai dit à table la jauge de nous énerver elle est comment alors ? avec quelle couleur ? vous la voyez quelle couleur ? je sais pas ah c'est comme les sims il y a un petit truc au dessus de notre gueule là oh bordel bon après c'est qu'un karaoké mais après une journée comme ça c'est un peu fatiguant je vais pas te mentir là j'ai dit à Laura putain t'as ton live ce soir surtout que les lives de Laura c'est pas comme moi tu vois moi mes lives tu vas me dire tu vas me dire tu vas me dire quel jour quel jour parce qu'elle en a encore ? on en compte ? je crois que ça va exploser depuis longtemps oh non elle va pas exploser et en fait tu vois mes lives moi je me pose je discute avec les gens le truc c'est que Laura elle cuisine en même temps donc elle doit gérer sa recette elle doit gérer ses ingrédients elle doit discuter avec les gens répondre aux questions et en plus de ça elle doit préparer sa préparation elle a le stress de rater même depuis le temps qu'elle fait des lives à chaque fois elle a peur de rater sa recette l'autre jour quand elle a fait un live elle m'a dit tu restes pas avec moi ? je dis non non je dis je soupe et c'est tout et du coup après quand je reste avec elle ça termine en scène de ménage qui d'ailleurs vous plaise beaucoup parce qu'on a eu la pseudo scène de ménage sur Koh Lanta la dernière fois que je vous en ai fait un replay elle me dit tu vas pas mettre ça les gens ils s'en foutent je dis t'as qu'à croire qu'ils s'en foutent résultat la vidéo elle a fait 50 balles une pseudo scène de ménage 50 balles voilà bref je vais redescendre on va voir un peu comment ça avance et comment ça se dégoupille tout ça je vais prendre les batteries de la caméra pour voir si ça s'affiche bien 2h20 d'enregistrement possible ce qui est censé être le cas avec 128 Go et puis on va voir comment ça fonctionne oh je regarde une roue qui se dégonfle en roulant sur un clou pourquoi j'ai des vidéos comme ça qui se passent pourquoi j'ai ça qui arrive des vidéos avec des pneus crevés pourquoi c'est horrible ah oui je vous ai pas dit je sais pas si je vous l'ai dit dimanche on arrive chez les parents de Laura je fume et en fait je me rends compte que j'ai un pneu qui est dégonflé sur le Q7 ah il était pas dégonflé totalement mais il était quand même un peu tassé donc du coup j'ai sorti le compresseur du père de Laura il me l'a donné et en fait j'ai normalement 3 barres par pneu j'ai 3 barres dans chaque pneu et là en fait j'avais 1,2 barres sur l'arrière droit et à peine 2 barres sur les 3 autres en même temps j'ai pas fait le niveau des pneus depuis très longtemps depuis Portugal quasiment c'est presque un an alors que j'ai fait ceux de Laura l'autre jour j'aurais du faire les miens avec le truc c'est que vu que c'est un 4x4 qu'il est très lourd les pneus sont toujours un peu tassés c'est normal mais je me rendais pas compte c'était autant dégonflé donc du coup j'ai ça gonflé ah dommage mais n'importe quel ah oui j'ai dit quelle vidéo voudriez-vous voudriez-vous voir de Laura j'ai quelqu'un qui me dit un vlog de Laura non il n'y aura pas un vlog de Laura il n'y aura pas un vlog elle ne fera pas de vlog en tout cas la question ne se pose absolument pas de faire un vlog donc non le motard double 5 véhicules à 165 sur une route départementale oh merde ah bah lui c'est finito on a beaucoup d'excès de vitesse de toute façon la moto ça c'est su bon allez comme je vous ai dit je vais redescendre et puis on va préparer un peu les ingrédients les trucs et tout voilà voilà monsieur le vieux bonjour je m'étais dit changer de batterie j'ai pas changé la batterie de toute façon c'est pour vous clôturer il a un temps préparé tout son matos pour son live j'ai oublié de descendre la batterie pour tester avec un verre oh putain dans une demi-heure ton live pour faire le cake citron façon charlotte c'est ça bonne nuit c'est donc bien ça ils nous ont déjà dit bonne nuit avant avant qu'ils nous même pas de bisous non ils nous ont déjà dit bonne nuit avec son stand tablette professionnel c'est trop c'est au grand prêt avec ton dos ton dos blessé bon en tous les cas je vous clôture cette vidéo c'est bon il faut que j'aille la terminer de toute façon c'est rendu et tout j'espère qu'elle vous aura plu les complaintes des parents fatigués il y a un peu de farine bon il y a encore deux paquets là-bas ah bah non t'as gagné une dans la main allez salut 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 salut